Salut les amis c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, comme tous les débuts de mois, c'est une tradition. Il est temps que je vous montre tout ce que j'ai acheté, reçu en SP ou reçu en cadeau le mois précédent. Et comme je suis de retour sur la chaîne, le book haul est de retour aussi. Avant de commencer, petit disclaimer, si je suis tout rouge, c'est parce que vous le savez, je tourne mes vidéos dans ma chambre et vous le savez, il fait très très chaud en ce moment. Il fait 28 dehors, il fait 32 dans la maison. Si je suis rouge, c'est normal. Si je suis un peu brillant, c'est normal aussi. Et j'espère que ce ne sera pas trop désagréable de voir ma tête qui a trop chaud. Mais je pense que tant que je ne suis pas à grosses gouttes, ça va, ce n'est pas non plus repoussant. Donc, on va commencer tout de suite. On ne va pas trop traîner parce que la pile est monstrueuse. Autant vous prévenir tout de suite. Et on va tout de suite commencer par un cadeau. Le cadeau qui m'a été fait par Laetitia. Laetitia qui est une abonnée, amie avec qui je parle très souvent. Et elle m'a envoyé Comment disparaître de Sharon Oswood aux éditions Hugo dans la collection New Way. En fait, c'est un gain qu'elle avait gagné dans un concours. Sauf qu'elle l'a commencé, ça ne lui plaisait pas du tout. Et elle m'a proposé de me l'envoyer. Moi, je lui ai dit, bah oui, je te le rachète. Mais elle n'a pas voulu. Elle m'a dit, comme je l'ai reçu gratuit en concours, je ne vais pas te le faire payer. Et donc, elle a pensé à moi. Et c'est très 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 gentil. Je ne me rappelle plus trop l'histoire. Mais je sais qu'il y a quelque chose avec les réseaux sociaux. Ça se voit sur la couverture. C'est inspiré d'Instagram. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. De toute façon, vous le savez, moi, les Hugo, que ça soit New Romance ou New Way, je ne dis jamais non. Voilà. Ensuite, on passe au service presse. Tout d'abord, avec deux petites romances. Ils sont mélangés. Donc, si je reviens à une maison d'édition, puis à l'autre et compagnie, c'est normal. Tout d'abord, Harlequin lance une nouvelle collection qui s'appelle Magnétique. Si je me souviens bien, ça sera quatre petits romans de poche, format poche, qui sortent tous les deux mois au prix de 6,90€. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir en demander en service presse. Je pouvais demander les quatre. Mais je trouvais ça un peu trop gourmand. Donc, j'ai pris les deux qui me plaisaient le plus. J'ai pris le défi du Playboy de Nicolas Marche. Un businessman sans âme, doublé d'un séducteur, adepte des conquêtes faciles. Voilà ce que pense Abby de Tanner King, son nouveau patron. Mais surtout, il est si sexy qu'elle craint de ne pas être capable de faire preuve de professionnalisme sans failler qu'il fait sa réputation. Or, l'audace et l'insolence de Tanner, à son égard, ne laissent planer aucun doute et ne le reculera devant rien pour la conquérir. Voilà. Je pense que c'est de la romance plutôt érotique ou un truc du genre. Mais voilà, je suis vraiment curieux de connaître cette nouvelle collection et de savoir si ça va me plaire. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, j'ai aussi reçu Troublant Contrat de J.C. Harroway. C'est toujours dans la même collection. Libby est sous le choc. Ainsi, la collaboration que lui propose Alex Lancaster ne sera pas uniquement professionnelle. En acceptant, elle aurait certes le privilège de côtoyer l'homme d'affaires le plus influent de Grande-Bretagne. Mais elle présente immédiatement les dangers d'un tel accord. Car si c'est 7 jours et c'est 7 nuits, avec Alex promettent d'être un véritable délice, ne risque-t-elle pas de lui abandonner bien plus que son corps ? Voilà. Vous voyez, à mon avis, c'est une collection quand même assez chouette et assez érotique. Donc, pourquoi pas ? Moi, j'aime bien l'érotisme. Donc, pourquoi pas ? On va ouvrir un peu. Voilà, sans trop dévoiler. Ensuite, j'ai reçu un petit livre de chez Kenes qui s'appelle Les héros. Ça ne se trompe jamais. C'est une trilogie qui sera en trois tomes. Une trilogie romantique. Aussi prenante qu'inoubliable. Je ne me rappelle plus du tout l'histoire. Mais ça a l'air d'être deux petits jeunes qui vont tomber amoureux. Je vous avoue que ce qui m'a fait craquer, c'est la couverture que je trouve très très belle. Les couleurs me font penser à l'été. J'allais dire la couverture, mais on m'a fait remarquer sur Instagram que ça fait penser à l'été, alors que la jeune femme porte une écharpe. C'est n'importe quoi. Ce qui est vrai. Mais les couleurs me font penser à l'été, alors que bon, c'est orange, donc ça ferait plutôt automne. Bon, ben voilà. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça me donne bien envie. Qui, à mon avis, dans le jardin, a son nez sous le parasol. Ça doit être plutôt chouette à lire. En plus, c'est écrit assez gros, donc ça devrait le faire assez rapidement. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un nouveau partenariat avec les éditions Sonatine qui m'ont envoyé sauver moi le dernier Jacques Expert. Alors, je ne suis pas vraiment en partenariat classique, ce qu'on appelle partenariat classique avec les éditions Sonatine. C'est juste que Jacques Expert, j'en entends beaucoup parler depuis longtemps. Et du coup, j'étais assez curieux de le découvrir. Et je me suis dit, ben pourquoi pas essayer de le demander à Sonatine, ça serait cool. Je pourrais le faire découvrir et en même temps en faire la publicité en service presse. Et j'ai essayé de les contacter et ils m'ont tout de suite dit oui. Donc, ben voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cet auteur dont on n'entend que du bien. Surtout depuis Hortense, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et ici, apparemment, c'est un tueur qui est en prison. Il est libéré ou il s'évade ? Il est libéré, sauf qu'au moment où il est libéré, les meurtres recommencent avec le même modus operandi que lui. Et du coup, il est tout de suite suspecté, sauf qu'il disparaît. Et l'enquêtrice principale, qui le connaît déjà depuis le début, reçoit une lettre de ce tueur qui dit sauvez-moi. Et donc, voilà, elle va essayer de comprendre qui est le nouveau tueur, si ce n'est pas lui et qu'est-ce qui l'arrive à ce tueur-là. Pas sûr d'avoir été très clair, mais enfin, bref. Ensuite, j'ai reçu un petit roman des éditions Addictives, Spring Break de Anne Fox aux éditions Addictives. Donc, voilà, le petit roman. C'est une grosse, grosse, grosse bricasse et c'est écrit tout, 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 tout petit. Donc, voilà, je ne vais pas dire que ce livre me fait peur, mais il me fait peur. En attendant, c'est ma prochaine lecture, puisque j'ai terminé la précédente hier soir assez tard. Donc, je vais commencer ça ce soir. Je ne me rappelle plus du tout l'histoire, sauf que ça va être pendant le Spring Break, qui est très connu aux États-Unis. C'est une sorte de pause dans la scolarité américaine et tout le monde en profite. Ou alors, c'est après les examens, je ne sais plus. Enfin, bref, tout le monde en profite pour partir en voyage. Et le but de ces voyages-là, c'est de déconner. Voilà. Alcool, drogue et boum boum sont au programme. Donc, à mon avis, ça va être très, très chaud dans ce roman. Et voilà, la couverture donne très envie. Le monsieur, pour une fois, on ne voit pas ses tablettes, mais ça fait piscine, eau et compagnie. J'en rêve. Surtout en ce moment, je vous avoue que je tourne la vidéo, mais il fait très, très, très chaud. Voilà. Ensuite, j'ai reçu deux romans de la part de J.C. La Thèse. J'ai reçu Le Président a disparu de Bill Clinton et James Patterson. Voilà, ce roman, je pense que je ne dois pas vous l'expliquer. Il était fait pour moi. C'est du thriller. J'aime le thriller. C'est du James Patterson. C'est du Bill Clinton. C'est avec de la politique, la Maison Blanche et compagnie. C'était juste parfait. Il me le fallait absolument. Et celui-là, je vous avoue qu'il était déjà dans mon panier. Et quand j'y sais la thèse, il m'a dit oui. Bah, c'était tant mieux. Mais j'étais prête à l'acheter. Ici, on va suivre l'histoire d'un président qui s'appelle Duncan, qui est à l'aube d'une grande menace terroriste. Mais pas la menace terroriste classique avec des terroristes, avec des avions, des bombes et compagnie. Non, là, on est devant de la cybercriminalité. C'était très prenant. C'était génialissime. Je l'ai déjà lu et je vous en parle très vite dans un update lecture. Qui devrait arriver très vite. D'où le je vous en parle très vite. Parce que si l'update n'arrive pas vite, je ne vous en parle pas vite. Et toujours aux éditions JC La Thèse, c'est ce livre-là que j'ai fini hier soir. Il s'agit de Luka Fitzgerald de John Grisham. Donc, j'ai essayé la thèse. Ici, on est dans l'histoire d'anciens manuscrits très anciens de l'écrivain Scott Fitzgerald. Fitzgerald, j'ai oublié son prénom au monsieur à l'écrivain. Enfin bref. Ces manuscrits sont à l'université de Princeton. Ils vont être volés. Et puis, on perd de vue ces manuscrits pendant quelques années. Et on les retrouve chez un libraire qui les a et qui n'est pas suspecté de les voler. On sait que ce n'est pas lui qui les a volés. Mais en tout cas, il a des manuscrits volés. Donc, c'est qu'il les a achetés. Voilà. En sachant qu'ils étaient volés. Oui, parce qu'il ne faut pas essayer de se faire passer plus con qu'on est. Ensuite, j'ai reçu deux petits romans de chez Albin Michel Jeunesse. J'ai reçu Moi, ma vie, ma mère en texto de Nathalie Richer et Rosalie Mélin. Celui-là aussi, je l'ai déjà lu. C'est l'histoire de Flora qui a 13 ans, qui ne connaît pas son père et qui vit avec sa mère. Enfin, vit avec sa mère, non, puisque sa mère est tout le temps, perpétuellement, en voyage pour son travail. Et donc, le quotidien de cette mère et de cette fille, c'est de s'échanger, de parler ensemble par texto. Et donc, le livre est présenté intégralement sous forme de texto. Voilà. Autant vous dire que ça se lit très vite. Mais, c'est assez léger, c'est assez sympa, c'est assez tranquille. C'est parfait pour l'été. Je l'ai déjà lu aussi. Je vous en parle très vite dans un update aussi. Dans le même que celui avec le président a disparu. Voilà. Et puis, toujours chez Albin Michel, j'ai reçu Surf Sister de Michel Dalton. Voilà. Je vous laisse deviner ce qui m'a fait craquer. Oui, non, c'est pas forcément parce qu'il y a des filles en bikini. Non, pas forcément. Mais la couverture m'a fait craquer. Et puis, le surf l'été, la plage et compagnie. Je pense que c'est tout ce qu'on recherche pendant l'été, quand il fait très très chaud. Ça donne très envie, je trouve. C'est écrit assez gros, voilà. Et l'histoire, c'est... Ne défaire, je sens qu'elle emporte ce maman, ma couple. Enfin, voilà. C'est un extrait. Ah si. Passionnée de surf, Izzy est heureuse à Pearl Beach, sur les côtes de Floride. Son programme des vacances, le veto pour aller à la rencontre des vagues, travailler chez Surf Sister et profiter de ses amis. Sans compter l'arrivée de Ben, qui semble avoir très envie de prendre des leçons de surf. Voilà. Donc, à mon avis, Izzy et Ben, ou les amoureux, ou les amoureux. À mon avis, oui, quand même. Ensuite, j'ai reçu deux très beaux cadeaux, deux très beaux livres, deux très beaux espèces de la part de Gaïmar. Puisqu'ils ont accepté de m'envoyer Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie. C'est un livre qui est sorti à l'occasion des 20 ans de la parution du premier Harry Potter. Et en fait, c'est un document qui est sorti à l'occasion d'une exposition à la British Library. Et en fait, voilà, c'est un très très beau livre-document. J'essaierai de vous en parler plus en détail en vidéo. Mais c'est très intéressant. Puisqu'en fait, à chaque fois, vous avez une page qui commence sur un cours qui est vraiment donné à Poudlard. Ici, par exemple, la divination. Et puis, vous avez des pages explicatives sur la divination, mais dans la réalité. Voilà. Dans notre monde réel à nous. Il y a d'autres exemples. Par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cours. Il faut tomber dessus, évidemment. Voilà, on a la botanique, par exemple, qui est donnée à Poudlard avec la professeure Chouraf. Et puis, on nous parle de botanique dans la réalité avec les racines de Mandragore, par exemple, ici. Enfin, bref, c'est très très complet. Et je vous le conseille fortement parce que j'ai passé un excellent moment avec ce livre. De toute façon, quand on est fan d'Harry Potter, c'est ce qu'il nous faut. C'est tout. Voilà, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Et puis, j'ai reçu le deuxième. C'est le carnet magique consacré au chemin de traverse. Voilà. Regardez-moi ça. C'est juste merveilleux, magnifique, incroyable. Ici, c'est donc consacré au chemin de traverse, évidemment. On a une petite introduction qui vous explique un petit peu le pourquoi du comment du livre. Et ensuite, ça se présente avec une double page, en fait, à chaque fois consacré sur un des lieux du chemin de traverse. On commence forcément par le chaudron baveur. Et puis, on nous parle du magicobus, etc. On nous donne des petits secrets de fabrication des livres. Et puis, évidemment, il y a plein de goodies. Comme par exemple, ici, la liste des fournitures scolaires envoyées par McDonagall. Gringotts avec, ici, des galons, des galions, des noises. Enfin, voilà. C'est merveilleux, comme d'habitude. Il y a le magasin de farce et attrape avec des stickers pour pouvoir faire vos farce et attrape vous-même. Et puis, à la fin, ce n'est pas la moindre des choses. Il y a une affiche qui est juste merveilleuse, que je vais essayer de ne pas abîmer, n'est-ce pas ? Une affiche avec la couverture du film qui est juste magnifique. Je crois que je vais la faire encadrer un peu comme tout le monde, parce que c'est tellement joli qu'il faut. Voilà. Donc, c'est encore une fois deux très beaux livres de collection pour tous les fans d'Harry Potter. Non, il n'y a rien qui est tombé. Ensuite, j'ai reçu un petit livre de la part de Dunotte. J'ai reçu l'anti-guide du cinéma, ce que les autres livres ne vous disent pas. C'est écrit par Jean-Sébastien Leroux et c'est très intéressant. C'est tout, tout petit, mais c'est très intéressant quand même. En fait, c'est un livre, je ne comprends pas pourquoi c'est l'anti-guide du, mais en tout cas, c'est très bien fait. C'est un livre, en fait, avec des questions-réponses autour du cinéma. Ça se présente comme ça. C'est très, très bien fait. Il y a des questions assez anecdotiques et puis d'autres beaucoup plus techniques, comme qu'est-ce qu'un Nico Sicaï Pentalogie. Voilà. Pourquoi le panneau, qu'est-ce que le panneau Hollywood sur la colline de Los Angeles ? Pourquoi est-ce qu'on vend des esquimaux dans les salles de cinéma ? Pourquoi les films sortent le mercredi ? Quelle est l'histoire la plus adaptée au cinéma ? Pourquoi les fauteuils de cinéma sont rouges et compagnie ? Bref, beaucoup de questions pour les petits curieux comme vous et moi. J'ai adoré ce petit livre, je l'ai déjà lu aussi et je vous en parle très vite dans un update aussi. Mais je peux déjà vous le conseiller. Ensuite, j'ai eu un autre partenariat, un petit peu sur la même base que les éditions Sonatine, c'est-à-dire que je ne suis pas en partenariat classique régulier avec eux. Mais je voulais un roman, je leur ai demandé et ils ont accepté, donc tant mieux. J'ai demandé « À la nuit, je mens » de Cara Thomas chez Castelmore. Donc, c'est un young adulte mais thriller qui me donnait très envie. C'est l'histoire de Tessa qui a 17 ans, qui a quitté sa ville et qui revient. Et quand elle va revenir, il va se passer des petits trucs un peu étranges et compagnie. Ça me donnait très envie et je me suis dit « Pourquoi pas tenter de le demander ? » On ne sait jamais, il faut tenter. Et ils ont accepté et l'attaché de presse était tellement gentil qu'elle m'a dit « Écoutez, au mois d'avril, Cara Thomas a déjà sorti un autre roman qui avait été un coup de cœur pour moi. Si vous voulez, je vous l'envoie aussi. » Ils m'ont envoyé « Little Monster » qui est donc de la même autrice et qu'en fait, il me donnait envie aussi. Mais comme je faisais une première demande comme ça sans connaître, je me suis dit « Je ne vais pas demander les deux d'un coup. » Donc, quand l'attaché de presse m'a proposé « Little Monster », ça m'arrangeait vraiment bien et j'ai accepté. Et donc, je pense que je vais me les faire en juillet-août pendant l'été et je crois que je vais enchaîner les deux en espérant que ça me plaise. « Little Monster », j'en ai entendu beaucoup de bien, j'en ai entendu un peu de mauvais. Donc, j'espère que pour moi, ça va être bien. C'est ce qu'on espère toujours, n'est-ce pas ? Et puis, les deux derniers partenariats, j'ai reçu de la part des éditions Archipel « Souvenirs effacés » de Arnaud Strobel. C'est un thriller aussi que je ne sais plus l'histoire, mais au début, il ne m'attirait pas plus que ça. Mais j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'Arnaud Strobel, c'était très bon, que c'était très chouette, que c'était même génial. Et donc, ça m'a attirée et je me suis dit « Oh, trop cool ! » Si c'est trop bien, génial, incroyable, j'ai envie de tester et Archipel a accepté de me l'envoyer. En plus, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup la police de chez Archipel. Je trouve que ça se lit bien, c'est bien espacé et compagnie. Moi, je n'aime pas les thrillers quand c'est écrit tout petit. Style chez Albain Michel, c'est trop... Là, chez Archipel, c'est aéré et ça me plaît bien. Parce que j'ai l'impression de lire du thriller, mais jeunesse, vous voyez, ça passe bien, ça va vite et compagnie. Mais enfin, bref, je vous en donne des nouvelles assez rapidement quand je l'ai lue, parce que ça ne sert à rien de faire une demi-heure sur un livre dont je ne me souviens plus du résumé. Et ensuite, j'ai reçu « Cinq amis au soleil » de Emma Stenberg, toujours chez l'Archipel, que je trouve très beau, avec ses fleurs en relief comme ça. Là, franchement, on ne fait pas plus été. Là, on est dans l'été à fond. Et en fait, on va suivre ici l'histoire de Lynn qui vit un moment assez difficile puisqu'elle surprend son mari dans les bras d'une autre. Le salopard ! Et au même moment, elle apprend que sa tante, comment s'appelle la tante ? La tante Dorothy est décédée et lui lègue sa maison. Lynn va traverser l'Atlantique pour aller voir la maison de sa tante Dorothy. Et quand elle arrive sur place, surprise ! Quand elle arrive sur place, c'est la surprise ! Parce qu'elle va tomber sur « Cinq seniors » qui sont en fait les colocataires, les anciens colocataires de sa tante Dorothy. Et elle va apprendre à les connaître et à vivre avec eux. Et à mon avis, ça va être très sympa et très drôle. Donc j'ai hâte d'essayer ce roman. Voilà ! On passe maintenant à mes achats personnels. Et j'ai de nouveau dépensé beaucoup trop. Voilà ! Autant être honnête, j'ai dépensé beaucoup trop. Tout d'abord, j'ai été dans une brocante et je suis tombée sur « La revanche de sept » écrit par Pétacus Laure. C'est la suite de numéro 4. Je ne sais absolument pas quel tome c'est. Mais il y a un moment, en brocante, déjà, j'avais trop... Non, je l'avais acheté neuf. Il y a un moment, j'ai acheté neuf, le premier tome de numéro 4, puisque j'avais vu le film et le film m'a tellement plu que j'avais envie de lire les romans. Et voilà ! Comme je suis tombée sur celui-là, je me suis dit j'ai le 1. Si le 1 me plaît, c'est un tome que j'aurais acheté 1 euro à la place de 15. C'est un tome que je ne devrais plus acheter. Comme il y en a 7 en tout, ben voilà, c'est toujours ça d'économiser. Tout simplement. Ensuite, toujours dans la même brocante, je suis tombée sur « Projet Méduse » de John G. Nance aux éditions Albin Michel. C'est un très vieux Albin Michel, puisque j'ai été voir, il est sorti en 1999. Mais c'est le résumé qui m'a attirée. Ça a l'air très chouette. Une bombe atomique dans un Boeing au-dessus de Washington délai avant l'explosion 4 heures. Et personne pour désamorcer cette machine de mort programmée par un savant fou. Le compte à rebours commence dans 4 heures. La capitale des Etats-Unis pourrait être rasée de la carte et les ordinateurs du continent totalement détruits. Non mais... Non mais, allô quoi ! T'es une fille, t'as pas de shampoing. Non mais... Ensuite, j'ai acheté 3 romans à une amie. Noémie, si tu passes par là, je t'embrasse. Enfin, je t'embrasse, je te fais un bisou sur la joue, quoi, ou sur le front. On me fait un hug à l'américaine, quoi. Noémie m'a contactée en me disant, Ludo, je sais que tu aimes Hugo Romand. J'ai des hugos romands à vendre. Je lui ai demandé combien. Elle m'a dit 4. Elle dit, je te fais les 4 pour 15 euros. Voilà. Alors, déjà, quand on me parle d'Hugo Romand, moi, j'ai ma tension qui monte. Mais en plus, quand on me propose 4 hugos romands pour 15 euros... Envoie-moi ton numéro de compte, je te fais le virement tout de suite. Du coup, elle m'a d'abord vendu Risques de Fleur Ferris chez Hugo, mais dans la collection New Way. C'est un Hugo qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est l'histoire de deux amis qui partent en soirée sans l'autorisation de leurs parents. Il y a une des deux amis qui disparaît. L'autre amie décide de la couvrir parce qu'elle ne veut pas balancer son amie. Sauf que petit à petit, cette copine va se rendre compte que la copine qui a disparu, ça fait un moment qu'elle a disparu. Ça commence à devenir étrange et que ça fait peur. Et du coup, elle va se dire, bon, je n'ai pas le choix, il faut que j'en parle aux parents. Voilà. À mon avis, ça ne doit pas être joyeux, joyeux. Non. Ça ne doit pas être joli, joli, joli. Je vous remets droit les ailes. Voilà. Et ensuite, elle m'a envoyé, c'est une saga en fait, elle m'a envoyé les trois tomes de Le Contrat. Les deux premiers en tout petit, ce sont les formats qui avaient été vendus avec les closers. Et puis, elle m'a envoyé le tombe 3. Celui-là, c'est un Hugo normal, classique, assez gros. Elle m'avait prévenu que la couverture était un petit peu abîmée, mais bon, ce n'est pas très, très grave. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup aimé, elle, mais moi, en fait, ils vont bientôt sortir en format poche. Donc, je les avais rajoutés dans ma wishlist. J'avais rajouté les formats poches dans ma wishlist, parce que tant qu'à faire autant, on dépensait un peu moins de sous. Et à mon avis, c'est parce qu'elle a vu que j'avais rajouté les formats poches dans ma wishlist, qu'elle l'a pensé à moi et qu'elle a pensé que ça pourrait m'intéresser. Et en effet, ça m'intéressait. Donc, voilà, je ne connais pas du tout l'histoire. Je fais confiance à Hugo. Ça s'appelle Le Contrat. À mon avis, ça sera un petit peu comme le début dans 50 Nuances de Grey, où un homme riche et beau va proposer un contrat un petit peu scandaleux à la fille. La fille va accepter et ils vont tomber amoureux. Ça va faire une belle histoire d'amour, à mon avis. Est-ce que Ludo a raison ? Est-ce que Ludo a tort ? On n'en sait rien. J'ai envie de dire Mystère et Paule de Gomme. Il boit du fanta. C'est pas bon pour la santé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai encore dépensé. Donc, ensuite, on a été en grande surface avec mon papa, mon paternel. C'était à Carrefour. Et à Carrefour, il faisait une réduction 2 plus 1 gratuit sur tous les livres. Sur tous les livres, les DVD, les CD, enfin bref, tout, tout, tout. Et on pouvait combiner. En plus, on pouvait prendre un livre, un CD, un DVD. On ne pouvait prendre que 3 livres ou que 3 DVD ou 2 DVD à un livre. Enfin bref, on pouvait faire comme on voulait. Et le moins cher était déduit à la caisse. Donc, j'en ai profité pour acheter des livres. Et j'ai été très bête, mais je vous expliquerai après. Le premier, je me suis acheté An Annal Story of Bad Boy, le final de Mathilde Aloha aux éditions Hachette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu les deux premiers tomes. Ils sont ici en service presse. Sauf que je ne suis plus en partenariat avec Hachette et donc, j'ai reçu le troisième en service presse et donc, je me le suis acheté. Vous vous souvenez sûrement que j'avais adoré les deux premiers tomes et donc, j'ai hâte de lire celui-là. À mon avis, je vais me le faire pendant l'été parce que c'est une saga qui fait penser à l'été en plus. Donc, voilà. J'ai vraiment très hâte pour le coup. Et puis, je me suis acheté Le Gang des Prodiges de Marissa Mayer aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. Marissa Mayer, c'est une auteure, une autrice dont on entend beaucoup parler mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Les cinders, machin, bidules, j'aime pas les... les... comment on appelle ça ? Les réécritures de contes, j'aime pas du tout. Donc, Marissa Mayer jusqu'à maintenant ne m'intéressait pas du tout. Mais ici, apparemment, on est dans une dystopie plutôt puisqu'il y a les René Gates qui est un groupe d'hommes et de femmes détenteurs de pouvoirs surhumains qui ont vaincu les super vilains et depuis qu'ils ont vaincu les super vilains, c'est un petit peu des dieux. Tout le monde doit les obéir et compagnie jusqu'au moment où il y en a une qui ne veut pas obéir et donc là, ça va être la catastrophe parce que les petits vont vouloir se rébeller sur les grands et on sait ce que ça donne quand ça se passe comme ça dans les dystopies. Et le troisième que je n'ai pas payé donc que j'ai reçu gratuit puisque c'était le moins cher, j'ai eu Once and For All de Sarah Dessen aux éditions Lumens. Regardez-moi comme il est beau. Comme tous les Lumens, il me donnait envie et donc je l'ai pris. Je pense que c'est au tour du mariage avec peut-être une wedding planner un truc comme ça quelqu'un qui ne croit pas vraiment au mariage en tout cas et j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre et comme tous les Lumens de toute façon, j'en ai envie donc je le lirai quand je ne sais pas mais je le lirai. Je commence à avoir une pâle PKJ Lumens extraordinaire qu'il faudrait peut-être que je me bouge un peu parce que j'achète tous les premiers tomes enfin ici, c'est un one-shot mais j'ai beaucoup de premiers tomes et j'ai une pâle PKJ voilà, j'achète tous les PKJ et les Lumens mais je ne les lis jamais c'est ridicule. Ridicule ! Et puis c'est tout pour cette partie-là mais ce n'est pas tout pour le mois puisque je me suis fait une commente sur Amazon. Au début, je ne voulais acheter qu'une BD et finalement finalement mon doigt a ripé et j'ai complètement caracté mon slip puisque j'ai acheté trois romans et deux comics et une BD. Donc je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai acheté Interfil d'Antonin Ardugé aux éditions Pocket Jeunesse. Il me donnait très envie aussi comme beaucoup de Pocket Jeunesse. Apparemment, c'est autour des réseaux sociaux. Ils sont tous connectés entre eux et chacun peut voir le sentiment de l'autre et les émotions de l'autre. Ça a l'air top. J'en ai entendu du mal récemment de qui est-ce qui n'a pas aimé. Je me demande si ce n'est pas Stéphanie Piketty. Je pense que c'est toi. Je pense que tu n'as pas aimé. Ça m'a refroidi un petit peu mais bon voilà, moi j'aime bien me faire mes avis moi-même et une fois que j'ai envie d'un livre on peut me dire que c'est mauvais. Si j'en avais envie au départ, j'en aurais toujours envie. Donc je l'ai pris. On verra bien. Si je n'aime pas, je n'aime pas. Et je me suis pris aussi un l'humain. Tiens, tiens quelle bizarrerie. Je me suis pris Pretty Dead Girls de Monica Murphy. C'est du Young Adult Thriller un peu comme à la nuit je ment aux éditions Castelmort celui de tout à l'heure. Pour la petite histoire, j'ai rigolé parce que j'ai l'ai demandé en service presse à l'humain et je vous l'ai déjà dit l'humain en général me répond non. Alors, je le dis en vidéo mais ce n'est pas du tout pour régler mes comptes et compagnie et bazar parce que la dernière fois que j'ai dit en public que l'humain avait refusé de m'envoyer un SP on m'a dit Oh Ludo tu règles tes comptes en public non je ne fais que dire que je l'ai demandé qu'ils m'ont dit non c'est tout. Donc j'ai rigolé parce que l'humain en général me dit non là je n'avais pas de réponse donc je me suis dit oui je n'ai pas de réponse alors que d'habitude ils répondent donc ça me paraissait des heures bizarres mais je me suis dit bon ben ils en ont marre que je demande et ça veut dire non quoi donc je l'ai acheté et le lendemain je recevais un mail à l'humain et pour la première fois ils acceptaient de me l'envoyer. Trop tard je l'ai acheté voilà mais du coup mais du coup ça m'a fait rire et j'espère qu'ils me diront oui une autre fois voilà et comme quoi oui je demande beaucoup de SP mais je ne suis pas profiteur les SP que je demande m'intéressent vraiment et le dernier livre que j'ai pris dans la commente il s'agit de La cinquième vague c'est le premier tome écrit par Rick Yancey aux éditions Pécajide en format poche j'avais appris il y a assez un bon moment que la cinquième vague allait sortir en format poche ou en pédale et ça m'intéressait beaucoup parce que cette saga m'intéresse depuis sa sortie maintenant quand c'était la collection R je me disais oui je ne sais pas si ça va me plaire en plus payer 3 romans à 17-18 euros et compagnie je n'avais pas trop envie mais là il est sorti en format poche Jackpot c'est le bon moment je ne vous raconte pas l'histoire je pense que franchement la cinquième vague maintenant tout le monde connait et donc dans cette commande je me suis commandé une BD c'est d'ailleurs pour ça que j'allais je faisais la commande à la base je me suis pris justice de Devrint et JF aux éditions Kness en fait j'avais reçu les deux premiers tomes en service presse c'est une BD que j'aime énormément dont je vous ai parlé dans les 4 BD pour un bon dimanche et que je vous conseille seulement Kness a eu la bonne idée de ne pas sortir le tome 3 tout seul mais de sortir le tome 3 dans une intégrale et pour avoir le tome 3 il faut acheter l'intégrale parce qu'ils ne sortiront pas le tome 3 tout seul parce que voilà la BD est finie il n'y aura pas de tome 4 et compagnie et Kness m'a dit qu'ils ne savaient pas m'envoyer l'intégrale parce qu'ils n'en avaient pas assez et compagnie sauf que moi j'aime tellement la BD j'ai vraiment beaucoup aimé que je voulais absolument le troisième tome et donc je me suis acheté l'intégrale ça ressemble à ça voilà là la BD est plus petite et les cases sont entourées de noir donc ça fait plus comics que BD mais à la base c'est une BD et donc je vous la conseille et forcément je vous conseille d'acheter l'intégrale directement elle est à 16 euros pour 3 BD c'est pas énorme mais du coup je vous conseille d'acheter l'intégrale tout de suite parce que les deux premiers vous n'aurez pas le 3 tout seul et les deux premiers je dois les garder je ne peux pas vous les faire gagner parce qu'ils sont dédicacés toujours dans la même commande je me suis pris Quantum and Woody le tome 1 les purs super héros du monde c'est James Sasmus Tom Follower et Jordi Belair qui le fait c'est aux éditions Blizz Comics en fait cette BD je l'ai acheté à cause de Jess Livre Addict parce qu'en fait Jess a reçu je ne sais pas une dizaine une petite dizaine 5-6 comics venant de chez Blizz en partenariat je pense que Blizz en a envoyé à plusieurs personnes parce qu'ils ont fait une campagne de pub pour se faire connaître auprès de plusieurs blogueurs et donc Jess les a présentés en book haul sauf qu'en book haul on n'a pas 50 heures 1 heure 40 minutes pour vous montrer en détail chaque chose et donc Jess les a montrés en vitesse mais moi du coup ça a éveillé ma curiosité mais je ne m'y connais pas du tout du tout en comics du coup j'ai contacté Blizz en leur disant voilà j'ai vu la vidéo de Jess je suis intéressée mais je ne sais absolument pas par quoi commencer et Blizz et Blizz a été super super sympa ils m'ont envoyé un mail avec 7-8 propositions pour moi commencer sur les 7-8 propositions j'en ai retenu 3 ou 4 que j'ai mis dans ma wishlist et j'ai commencé par celui-là parce que c'est celui-là qui m'attirait le plus et qui avait l'air le plus fun donc je me suis dit commençons par ça je vous en donne des nouvelles très vite et puis la dernière petite chose de la commande il s'agit de John Day de Alison Trayman Sergeur aux éditions Aquileos c'est un tout petit comics que j'ai vu partout 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 et qui me donnait extrêmement envie et donc je l'ai rajouté parce qu'il était à 10 euros je ne trouvais pas ça exagéré quoique je ne connaissais pas la taille avant de l'acheter c'est un petit peu petit voilà surtout que les autres sont à 12 euros donc j'espère que ça va me plaire je vous montre une planche comme ça pour l'histoire je ne sais plus du tout l'histoire donc je vous en parlerai quand je l'aurai lu c'est le plus sympa voilà pour les romans comics j'ai encore quelques BD à vous montrer tout d'abord trois achats que j'ai fait moi-même deux en occasion dans une brocante je me suis trouvé là tome 3 de Luca qui s'appelle si seulement c'est de Bruno Dequier et c'est aux éditions Dupuis avec l'équipe je ne sais pas en partenariat avec l'équipe en fait j'ai le tome 1 dans ma palle BD que je n'ai pas encore lu mais quand j'ai des tome 1 comme ça à la maison et que ça a l'air a priori de me plaire quand je tombe sur des tomes suivants comme ça pas cher puisque je l'ai eu à 2 euros ben j'en profite et je l'achète voilà parce que si je n'aime pas le premier tome ben j'ai perdu 2 euros hein et je peux le revendre et si j'aime bien ben j'ai gagné quoi parce que je l'ai payé 2 euros à la place de 10 ça vaut la peine donc je l'ai pris et on verra bien si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas ensuite je me suis pris Emma et Capucine de Jérôme Amon et Lena Sayafoum le tome 1 un rêve pour 3 aux éditions Darko cette fois-ci j'ai hésité parce que je la trouvais un peu trop féminine pour moi après voilà c'était 2 euros aussi je me suis dit c'est pas pour 2 euros je vous montrais un peu le style des dessins j'aime beaucoup les dessins donc on verra bien si ça me plaît ou pas et je vous tiendrai au courant voilà et en 9 je me suis acheté le tome 61 des tuniques bleues l'étrange soldat franquin c'est une longue saga aux éditions du Puy il y en a 61 pour le moment celle dernière j'ai la collection complète et j'aime beaucoup j'ai été étonnée en faisant un sondage sur Instagram je pensais que c'était hyper connu et il y a plein de gens qui m'ont dit que non ils connaissaient pas donc si vous connaissez pas cette saga je vous la conseille parce que moi c'est une de mes préférées et c'est l'une des toutes premières que j'ai faites quand j'étais gosse donc voilà je ne peux que vous conseiller cette série qui est juste merveilleuse et puis j'ai reçu 4 BD en service presse tout d'abord de la part de Kenneth j'ai reçu le deuxième tome de Sheldon et Falter il s'appelle le spectre de l'atriatique et c'est de Jacques la montagne j'adore mais alors j'adore cette BD c'est un coup de coeur comme le premier tome ici on suit Shelton qui est un ancien boxeur et journaliste et Falter qui est libraire et ils vont enquêter ensemble et voilà c'est des enquêtes policières en BD c'est plus adulte que jeunesse même si ça peut être lu par des jeunes et je vous en parlerai en détail dans un 4 BD pour un bon dimanche mais je vous conseille fortement ces BD et puis j'ai reçu une trilogie de la part des éditions Dupuis puisque j'ai reçu la BD officielle du Tour de France vous savez que le Tour de France va bientôt commencer et en fait à la base Dupuis me proposait de faire gagner sur le blog le tome 3 que voilà la bataille des nuages sauf que quand ils me l'ont présenté je me suis dit bah oui mais je ne connais pas j'en ai jamais parlé est-ce que vous êtes sûr que ça va plaire à un large public parce que c'est quand même assez pointu comme sujet et ils m'ont répondu l'attaché de presse m'a répondu moi le Tour de France ne m'intéresse pas du tout et pourtant j'ai adoré j'ai trouvé ça très intéressant et ils m'ont dit si vous voulez on vous envoie le tome 1 comme ça vous pouvez le lire voir si c'est intéressant et le chroniquer et si vous trouvez ça intéressant et que vous le chroniquez on fera gagner le 3 en concours et donc j'ai lu le premier ça m'a plu je l'ai chroniqué ils m'ont envoyé les deux autres et j'ai fait le concours pour le tome 3 sur le blog donc voilà je ne comprends pas pourquoi le premier est différent des deux autres mais enfin bref donc le premier c'est le Tour de France les petites histoires de la grande boucle avec une préface de Christian Prudhomme le tome 2 c'est le Tour de France petit et grand champion et le tour c'est donc la bataille des nuages voilà si vous êtes fan de vélo et du Tour de France pourquoi pas vous faire plaisir avec ces BD d'ailleurs même si vous n'êtes pas fan moi je ne suis pas du tout fan mais j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça très intéressant donc je vous les conseille fortement évidemment voilà c'est comme ça que se termine cette vidéo beaucoup il est peut-être un peu temps et c'est bien que ça se termine n'est-ce pas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire si vous ne l'êtes pas encore abonnez-vous c'est gratuit et ça fait plaisir on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ciao c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021